Le Haut Commissariat aux réfugiés en appelle à la solidarité internationale sur la question des migrants. Il estime qu'une réponse globale est nécessaire pour résoudre ce problème planétaire. Sur 20 millions de réfugiés dans le monde, seuls 1% ont obtenu l'asile l'an dernier, a rappelé l'agence. En visite en Grèce, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme, des migrants. Je pense qu'il manque une vision au niveau européen, a-t-il déclaré. Nous avons besoin d'une stratégie plus structurée, à long terme, pour savoir où nous en serons dans 10 ou 20 ans sur les migrations, sur les délivrances de visas, leur libéralisation, sur la mobilité transfrontalière. Le HCR déplore que le fardeau des réfugiés ne repose que sur quelques pays, comme la Grèce, qui les accueille sur leur sol, et sur les quelques pays donateurs qui fournissent plus de 80% de l'aide. En 2015, plus de 1,2 million de personnes ont demandé l'asile dans l'Union Européenne. Le flux a ralenti, notamment en raison de l'accord signé entre l'Union Européenne et Ankara, selon lequel tous les migrants arrivés en Grèce depuis le 20 mars sont renvoyés en Turquie.